...12, Mbaya 13, Adams 14, Bilba. Et s'il y a, si vous entendez des encouragements à l'heure actuelle, c'est tout simplement parce que Jean-Charles Trois-Balles va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Trois-Balles qui, à mon avis, doit t'habituer pas très loin de Levallois. Non, ou peut-être même est-il licencié au club de Levallois, comme pas mal de sportifs de renom. C'est possible. Pour l'équipe de Levallois, composition des équipes numéro 4, Bergeron. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, Michel ? Oui, je l'ai élevé. Et pour cause, c'est votre fils, numéro 5, Sonko, 7, Cam, 8, Zig, 9, Brooks, 10, Massin, 11, Ferroni, 12, Cook, 13, Lovéan, 14, Stansbury, 15, Plantier. Les arbitres de cette rencontre sont messieurs Malabio et monsieur Altemeyer. Il y a facilement 4500 spectateurs dans cette salle de Levallois. C'est archi-comble et c'est un public qui est sportif parce qu'il a applaudi aussi bien Limoges que Levallois. Oui, c'est un public sportif qui a l'habitude des grandes compétitions parce qu'il y a, c'est le palais des sports de la boxe également. Mais bon, ce n'est sûrement pas un public très difficile pour Limoges. Et donc Stansbury est bien sur le parquet alors que l'on craignait un petit peu pour sa présence car il a eu du mal à s'entraîner tout au long de la semaine. Il souffre une nouvelle fois dans le genou entre deux. Et c'est entre Cook et Bilba et c'est Stansbury qui récupère la balle. Mauvaise passe pour Forté avec une remise en jeu qui sera tout simplement pour les jaunes de Levallois. Une équipe levalloisienne emmenée par Terence Stansbury. La véritable gâchette, le joueur qui l'an dernier a raté sa saison pour cause de blessures mais qui cette année revient très très fort. Oui, alors que les deux équipes ont fait confiance aux cinq majeurs habituels. Donc aucune surprise de ce côté-là, pas de stratégie. On met les cinq meilleurs et puis on verra, c'est l'ami d'intimidation au début de rencontre. Oui, les cinq meilleurs d'un côté comme de l'autre avec une équipe de Levallois qui chute. C'est Cook, le nouveau pivot qui a chuté mais qui a raté. Levallois qui peut compter sur un franco-américain, Michael Brooks. C'est quand même important pour une équipe comme Levallois de compter un joueur de cette trempe-là qui n'est plus américain mais qui aujourd'hui peut jouer comme français. Oui, que Limoges connaissent bien et il aura certainement un cœur de montrer à ses anciens coéquipiers ce qu'il sait faire en tant que français. Et premier point pour Timothy Campton, lui aussi nouveau pivot de Limoges puisqu'il remplace Rob Locke qui normalement devrait jouer en Italie à Reggio di Calabria. Rob Locke qui depuis 15 ans maintenant n'est plus sous les panneaux du cercle. Il a donc été remplacé par Timothy Campton, un joueur que les Limoges également connaissent bien puisqu'il jouait à Veyron, au Glaxo Veyron il y a de cela quelques années. Chute de son co-récupération de la balle par les Limoges, on s'observe en ce début de rencontre, Michel. On s'observe, on s'observe effectivement, je ne vous ai pas entendu, excuse-moi Xavier. Oui, je voulais vous signifier que les deux défenseurs de service prennent les deux gâchettes, c'est-à-dire que Richard Dakoury marque Stensbury et Loverne marque Jung. Loverne marque Michael Young, c'est cela. Et ce que l'on peut dire pour Richard Dakoury, et bien c'est qu'il est sur le point, bien qu'on dise ici et là que ce soit presque fait, alors que Michael Brook vient de marquer deux points supplémentaires, les deux premiers points de son équipe, pardon, ont dit que Richard Dakoury aurait re-signé pour deux ans au Limoges-Charles-Saint-Pierre puisque vous le savez, en fin de saison, il était en fin de contrat, et que Moustapha Mdoï, dès lundi, rejoindra l'équipe du Limoges-Charles-Saint-Pierre pour épauler et abasser des haussiers Frédéric Forté. Alors que Kempton vient d'être sanctionné d'une première faute personnelle sur un écran illégal, illicite, un écran en mouvement. Timothy Kempton, un beau gaillard, nous vous le présentions face à Brno pour le match au retour de championnat d'Europe, il était dans les tribunes en costume, là vous le voyez en tenue de gala, il n'a rien à envier au déménageur. Non, c'est un beau garçon qui doit s'adapter à l'arbitrage français. Sanko pour l'Auvergne. On joue depuis deux minutes, toujours deux à deux, shoot à trois points, à deux points par an de Michael Brooks, ça ne rentre pas, récupération des Limoges-Charles-Saint-Pierre, avec Forté qui remonte la balle pour le cercle. Forté, Jim Bilba. Kim Bilba. Timothy Kempton en tête de raquette pour la gâchette Limoges-Charles-Jean. Michael Brooks, Brooks qui s'inclutre, ça ne rentrera pas, et Forté redemande que l'on tourne. Ne soyez pas surpris si Michael Young n'a pas son rayonnement habituel en début de rencontre, parce que Stéphane Norberg est un grand défenseur. Et deux points pour Bilba, quatre points pour Limoges, deux pour l'équipe de Levallois. C'est Sonko une nouvelle fois qui mène le jeu. Mousse Sonko, le garçon des banlieues. Et faute de Forté. Oui, ça ne va pas être facile pour Forté, c'est un bon exercice de style pour le meneur de jeu de Limoges. Oui, Sonko aime bien jouer 1 contre 1, donc c'est un bon test pour Frédéric en défense. Sonko qui a appris le basket, on ne fait que le répéter, mais je crois que c'est important vu le niveau de ce joueur. Il a appris le basket sur les playgrounds. Il a l'énorme qualité technique. Son seul petit défaut serait peut-être de temps en temps de manger un petit peu les ballons. Comme Stansbury d'ailleurs, ça lui arrive également. Shoot à trois points qui ne rentre pas avec une bonne pression défensive de Richard Acoury. Ce sont les Limoges-Jeaux qui récupèrent la balle. 4 à 2 toujours et Frédéric Forté mène le jeu. Bon, Acoury sur le côté gauche. Tim Kempton face à Cook. Porté, Acoury fait beaucoup de terrain le capitaine de Limoges. Tim Kempton contré par le numéro 13, l'Auvergne. Il fait du boulot aussi l'Auvergne parce qu'il prend Brooks d'un côté. Et quand il lâche Brooks, il va sur Kempton. Vous voyez ce qui est important, ça fait deux fois que Kempton se trouve en position sous panier. Donc apparemment, il prend actuellement l'ascendant sur Cook. 4 à 2 toujours pour Limoges alors que nous jouons depuis à peine 3 minutes de jeu dans cette première empente. Première tentative réussie pour Kempton. Il a fait sa pré-saison avec les Cavaliers de Cleveland. Deuxième tentative, elle aussi réussit. C'est le quatrième point de Timothy Kempton. 6-2 pour Limoges après 3 minutes de jeu. Et de chaque côté, ce sont les joueurs intérieurs qui ont marqué les points. 6 points des joueurs intérieurs de Mugeot et 2 seulement du côté de Valois. Donc on essaie de, on semble faire donner l'artier de l'eau dans ce début de rencontre. Alors que pour les amateurs de résultats, et bien un petit score qui ne va certainement pas réjouir les supporters du centre des espoirs, pardon, de Limoges. Les espoirs se sont inclinés face à le Valois. 68-60 après avoir compté presque 20 points de débours. Dans la deuxième période, ils se sont donc bien rentrés sur la fin, mais pas suffisants. Michael Young à 3 points, la gâchette est partie, ça rentre. Et il a trompé la vigilance de l'Auvergne qui a tenté l'interception, donc se trouvant déséquilibré, il a trouvé une bonne position de shot, il l'a exploité. Et le Valoisien tente d'accélérer le rythme alors que Jackie Renaud, on revoit ce shoot à 3 points très pur de Michael Young. Jackie Renaud va demander un temps mort car même s'il n'y a pas encore le feu dans la maison parisienne, il faut tout de même arrêter l'hémorragie rapidement. Non, 7 points c'est beaucoup et surtout 2 attaques consécutives perdues et ça c'est important au niveau des possessions de balles. Oui, il y a eu d'énervement, on s'est un petit peu précipité, on a voulu jouer plus vite que ne le fait Limoges, mais ça ne marche pas. Ça fait mal ce shoot à 3 points de Frédéric Forte qui n'en réussissait plus depuis quelques temps maintenant, la confiance revient peut-être. Comme quoi le basket n'est pas une science exacte, le Limoges était apparemment maladroit contre Villers-Bas de la semaine dernière et là leur pourcentage est très très bon. Avec deux paniers à 3 points notamment, c'est du bout de rencontre. C'est vrai que la semaine dernière ça n'a pas été terrible du tout. Avec Michael Young par exemple qui a peut-être marqué 31 points mais qui a réussi un 11 sur 30 au shoot, ce qui n'est pas terrible. Ça fait 30% c'est peu. Il a été présenté comme Mister, donc c'est un monsieur incontestement. Et pour en venir à ce début de rencontre, je crois qu'il est bien plus facile au basket quand on met les paniers. C'est d'abord un jeu d'adresse, de bien pratiquer, de se mettre en confiance. C'est bien pour Limoges en ce début de rencontre. Tous d'autres pour Limoges, 10 points d'avance. Même si on ne joue que depuis 4 minutes, même s'il reste encore pas mal de temps, 36 minutes. Eh bien il faut tout de même faire attention parce qu'un des bourgs comme celui-ci face à l'équipe de Limoges, même si elle est convalescente, eh bien c'est difficile à remonter. Et Cook force le shoot et il marque. Pas mal ce qu'il a fait Cook de haut panier. C'est bien un contre un malgré l'aide défensive. C'est un pivot classique, un bon joueur. C'est pas un mangeur de ballon. Mais quand il a l'opportunité, il prend sa chance. C'est souvent la réussite. Mr. T. Campton, Frédéric Forté face à son four, non contre toujours pour Bilba. C'est un bon démarquage de Forté sur Bilba avec un bon bien, c'est une bonne passe une nouvelle fois. Il a shooté à deux points. S'il est en réussite, ça pourrait rentrer, ça ne rentre pas malheureusement. Récupération des loupes à loisir avec Cook qui redette directement à Sonko. Voilà ce dont est capable Sonko. Il est capable d'enflammer le match et dans une situation de 1 contre 1, en fin de contre-attaque à 45 mètres, il est très très dangereux. Oui. 12-6, comme quoi le temps mort demandé par Jacqui Renaud a fait du bien. Et il a d'une part coupé le rythme des Limougeaux et ensuite il a réussi à redonner certains systèmes à son équipe pour prendre à défaut l'équipe Limougeaux. Bilba sur le côté droit. Grosse, grosse défense pour l'instant de Levallois. Il va falloir chuter, il n'y a plus que deux secondes. Campton avait bien entré. Bon contre de Cook. Stansbury va sans doute tenter d'y aller tout seul pour provoquer la faute de Dakoury. Il n'y part rien. Regardez le contre. Oui, il est monté très haut Cook. C'est-à-dire qu'il a pu deviner le mouvement offensif de Campton parce qu'il restait peu de temps. Donc il a pu lire le mouvement et donc se placer correctement pour qu'on traite. On lance le front. Terence Stansbury. Redoutable marqueur. On est en tentative réussie. La deuxième est bonne également. Et tout va très vite parce que 6-0 donc de Levallois. Il n'y a plus que 4 points d'écart. Oui, c'est vrai. Campton, pas d'aille portée. Bonne passe pour Campton, une fois de plus. Il a failli se faire déborder un petit peu de shoot de Chip Bilbaï deux fois de plus. C'est très très bien fait collectivement avec des écrans entre les grands et les petits, ce qui rend la défense excessivement difficile. Il y a énormément de soutien et bonne interception. de Timothy Campton sur Stansbury. C'était un petit peu tiré par les ficelles. Cette passe de coupe sur Stansbury. Shoot à 3 points de portée, ça ne rentre pas. Mauvaise récupération de Chip Bilbaï. Et Stansbury, deux contre deux. Oh, bonne défense. Quelle défense de Tim Campton. L'Auvergne, c'est un petit peu mélangé les crayons sur le coup. La passe était un petit peu mal assurée également. Ça fait trois balles perdues un peu de temps. C'est trop pour une équipe qui veut gagner. La gestion du ballon est très très importante et surtout en début de rencontre. Portée, Campton. Belle passe sur Yang malheureusement. La gâchette Texan n'a pas pu la récupérer. Ça aussi, c'est une bonne passe, mais la balle sortira. On va un petit peu trop vite, peut-être. Oui, c'est pas mal. On veut être très collectif. Vous savez, la balle rebondie 10 centimètres avant, elle arrive dans les mains. Elle tombe sur le pied, c'est jamais très facile. Ils ne sont pas très chanceux en dessous du drôle. Les balles coliques demandent à ses joueurs de calmer le jeu. La semaine dernière, après la défaite face à Villeurbanne, le débriefing dans le vestiaire a tout de même duré trois quarts d'heure entre le match colique et ses joueurs. Je crois honnêtement, même si ça ne s'est pas dit, qu'il y a eu quelques éclats de voix. Ensuite, les joueurs se sont expliqués entre eux. Et puis à partir de lundi, tout est bien reparti. Parce que Dacoury disait, je ne comprends plus, je ne sais plus où on en est. Et puis finalement, tout au long de la semaine, ils ont travaillé, mais comme des forçats, honnêtement. Et on a l'impression, pour l'instant, en tout cas sur ce début de rencontre, que le travail faille. Ce sont des pros de toute façon, ils n'aiment pas perdre. Et puis il faut bien de temps en temps. Voilà un nouveau panier à trois points de Richard Dacoury. Les mouvements sans ballon seront très bien et parfaitement dans le timing. Et 17-8, les Limoges reprennent pratiquement dix points d'avance, comme sur le temps mort demandé par Jacqui Renault. Au coup, il va y aller. C'était limite, limite, elle a failli être interceptionnée, cette passe. 17-10 pour Limoges. Et c'est Porté qui a la balle. Bilba. Face à Michael Brooks. Campton. Alors que Young est particulièrement toujours surveillé par Lovéen. Regardez en fond d'écran, la défense de Lovéen contre Young. Récupération de la balle avec un mauvais shoot assuré par Dacoury, il me semble. Récupération de la balle par Lovéen, alors que Young et Bilba ne se font pas de cadeau. Brooks et Bilba, pardon. Cook. A cette balle, bien pris par Campton. Grosse défense, Campton, dans ce début de match. Il va falloir shooter, il ne reste plus que cinq secondes. C'est Sanko qui va sans doute prendre le shoot. Un petit peu à la Désespérado. La balle effleure le cercle, mais l'autre reprend par récupération de Limoges. Portée. Question de suprême assez également là, ce sont les deux meneurs de jeu potentiel de l'équipe de France. Donc ils se connaissent bien, ça peut s'il se respecte. Mais là, il n'y a pas de cadeau. Dacoury. C'est un peu le revers de la médaille, il y a des joueurs d'excellentes valeurs individuelles, mais pour les faire jouer collectivement, ce n'est pas toujours évident. Balle à Limoges. Il reste douze secondes avant le shoot final. Il ne va pas falloir chômer, il va falloir perdre de temps pour les Limoges. Remise en jeu rapide par Mike Young avec un shoot à trois points. Lalalalalala. Sans préparation aucune. C'est fait dans le timing également. Donc il a donné, il s'est démarqué immédiatement. Je crois que ça fait 4 sur 4 au 3 points pour Limoges depuis le début. 20 à 10, c'est une nouvelle mauvaise passe encore avec une bonne bataille des bourgeoisers de Capcom. Ils y vont. Attention, oui. C'est limité le passage en Corse là, non ? Michel. Oui, bon, les arbitres ont apprécié. Son coût était placé. Bilban a... Rien de ralenti. Oui, il a fait le nécessaire. Bon, il n'est pas rentré véritablement en contact, il était en l'air avant. Je crois qu'ils ont parfaitement bien fait de laisser jouer. Et 22 à 10 pour l'équipe de Limoges. Douze points d'avance, attention. Il y a eu beaucoup trop de pertes de balles pour le Valois qui a du mal à l'heure actuelle. Et faute de Mike Allian. Le panier sera accordé à votre avis ? Non, non, la faute a été commise avant. Et remise en jeu sur le côté. Oui, faute de Mike Allian. On va le revoir, cette action au ralenti. Oui, une bonne passe sur l'Auvergne. Et Yang qui est en retard. Donc il commet la faute, c'est indéluctable. Remise en jeu avec Sonco. Le Valois qui a déjà perdu dans sa salle face à Chollet. Et l'Auvergne, en début de match, il a... Il n'est pas trop responsable. La défense de Mujo est très bonne. Et puis les passes sont également imprécis. Le Stadisdorin a tenté d'y aller. Ça, les fautes de Dakoury. La faute de Dakoury, c'est la deuxième faute du capitaine de Limoges, alors que Patrick Kamm va rentrer. C'est le deuxième défenseur de service. Donc on va certainement... Jackie Renaud va certainement mettre Patrick Kamm sur Young. Et Kamm, c'est la réplique exacte physiquement, en tout cas, de Richard Dakoury. Et les joueurs se connaissent bien, je crois qu'ils s'appréciaient également énormément. Remise en jeu. Jeu à deux. Stadisdorin. Il mène le jeu maintenant à la place de Sonco un petit peu. Histoire peut-être de calmer... Alors Kabassi, pour Limoges, va revenir. Il va venir, tout simplement, parce qu'il n'est pas encore en train. Bonnette défensive de Lenton. C'est pas mal, ce n'est plus ce qu'il a fait, Stadisdorin. C'est son quatrième point. C'est le meilleur marqueur de sa formation. Il n'est pas le meilleur marqueur du match, puisque Bilba et Young sont à six réalisations chacun. Six points, plus exactement. 12-22. 22-12 pour Limoges. Michael Young a un peu de mal, il a été... Non, il a demandé faute, il estime que sur le tir, il y a eu faute personnelle, donc il est parti main droite, et là, il a estimé qu'il y a eu faute sur le tir. Mais Cooke est monté encore très très haut, donc ça change les trajectoires de tir. Sonco, il reste un petit peu plus de neuf minutes à jouer dans cette première période. C'est Sonco qui mène le jeu, et Dacoury est toujours sur Stadsbury. Il ne le lâche pas. On va peut-être passer des vacances ensemble d'ailleurs, alors que Cooke est en train d'occuper comme il le peut, Richard Dacoury. Mais il ne reste plus que 7 secondes, il va falloir se dépêcher à shooter, sans qu'on prend de shoot. Attention à Michael Bux, ça ne reprendra pas. Récupération de Michael Young. Beaucoup de situations de jeu à deux, et comme la défense des limousins est très bonne sur ce plan-là, ils n'ont pas de solution offensive s'ils ne jouent pas plus collectivement. Et vous avez vu Abassi à Limoges. Abassi va rentrer très certainement à la place de Frédéric Forté. Shoot de Young à 3 points, ça rentre. 9 points pour Michael Young depuis le début de cette rencontre. 25 à 12. Là, il a profité du moindre espace. Patrick Kamm était légèrement en retard sur sa contestation défensive. Il est armé, et il a marqué. Il n'y a pas un très très gros rythme depuis le début de cette rencontre. On a eu l'impression à deux ou trois reprises que l'une et l'autre des deux équipes voulaient mettre de l'énergie. Finalement, c'est assez calme, assez plat. C'est un petit peu le jeu de Levallois d'emballer le match. Mais quand on n'emballe pas le match, comme c'est le cas actuellement, il faut être plus collectif. Ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez, un tir après quelques secondes de son cours loupé. Donc autant de balles récupérées par Limoges. Et qui, eux, gèrent parfaitement actuellement. Et un changement du côté de Levallois. Xavier, tu vous laisses l'annoncer. Oui, c'est sans doute le jeune Bergeron qui va rentrer. Il va certainement rentrer pour essayer de calmer, pour mettre un petit peu d'ordre dans la maison. C'est son rôle, le rôle qui lui est dévolu. Parce qu'il n'a plus sûr pas la classe de son cours. Mais il est quelquefois plus collectif et ça peut rendre service à ses équipes. L'an dernier, il jouait à Dijon. Et donc, il a signé en début de saison à Levallois. Et Dakoury est sorti également. Il a été remplacé par Rabassi. Dakoury qui a énormément travaillé depuis le début de la rencontre pour prendre Terence Stensbury. 25-2 toujours pour Limoges. Shoot à 3 points. Attention, si ça rentre, c'était mauvais. La récupération, Rabat-Cupé Cam. Cam. Bergeron. Nouvelle passe encore. Shoot à 3 points. Ça fait du bien. Eh bien, c'est bien pour lui. J'en suis ravi. Si ça peut le mettre en confiance, c'est mettre en confiance en équipe. Un petit peu de chauvinisme. Vous le permettez. Ça ne fait pas de mal. C'est vrai que Fassas Chollet, on l'avait vu également rentrer en fin de match. Jacques Yronneau avait fait appel à lui. Et il avait dû prendre des shoots à 3 points difficiles. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors que là, Patrick Cam, pour passer au-dessus de l'écran, a certainement poussé un petit peu violemment. Frédéric Forté qui s'envisage, il est sanctionné d'une faute anti-sportive maintenant. Quand on connaît Patrick Cam, elle est certainement sévère. Mais bon, elle est sifflée. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas un garçon méchant. Non. Ça se saurait. Et ce n'est pas son cas. Bon, il va donc y avoir lancé franc pour Forté et remise en jeu pour les Limougeaux. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce qu'il fallait à l'équipe de Levallois. Qui est donc mené 25-15. 10 petits points d'avance pour Limouge. Mais 10 points, c'est énorme. Surtout face aux champions de France qui semblent avoir retrouvé quelques vertus défensives. Mais aussi offensives et de rythme. Oui, dans cette première partie de la rencontre, le pourcentage de Limouge est très bon. La gestion du ballon est également bonne. La défense très convenable parce qu'il n'en encaissait que 15 points. Donc Limouge semble être reparti sur la bonne voie. Les Limougeaux qui, dès jeudi, débuteront leur parcours européen à Zagreb. Ce n'est pas facile, facile. Le dimanche suivant, puisque le match était prévu le 29 sur France 2. Mais il a été décalé le dimanche 30 pour l'instant sur Occulte Télévisions. Les Limougeaux recevront Fortèze. Et enfin, le mercredi 2. Bologne. Le 2. Il y aura donc Bologne à Limoges. Vous aurez la chance de suivre cette rencontre sur France 3. Limousin, Poitou-Charentes, aux alentours de 23h30 également, à quelque chose près. Mais là, ils auront l'occasion de vous redonner les horaires. Toujours porté avec Thibauty Kapton et Cook fait une faute. Gros travail de Thibauty Kapton, une fois de plus. Oui, qualité du jeu sans ballon encore, de la continuité du jeu offensif de Limoges. Et pour essayer de trouver le joueur le mieux placé, regardez cette fin. Il y avait déjà une première faute au début. Comment vous le trouvez, Kapton, Michel, vous qui ne l'aviez pas encore vu jouer ? Pour l'instant, il est costaud dessous, dirons-nous. C'est un garçon qui a de l'expérience, manifestement, du métier. Et qui utilise à bon escient sa taille et son poids. Première tentative réussie. 28-15 pour Limoges. 29-15. Sixième point pour Timothy Kapton. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première période. Bergeron. Cook. Mauvaise passe encore avec une bonne interception de Timothy Kapton. Cook redonne la balle à Bergeron sans côté droit. Il ne reste plus que 10 secondes, attention. 1 contre Stansbury. Patrick Kamm. Shoot à 3 points, ça ne rentre pas, récupération de Cook. Mauvaise passe sur Stansbury encore, qui est obligé de reprendre ses appuis avant de shooter. C'est un peu curieux, ces passes lobées de Cook. Là, ce sont des passes lentes et relativement imprécises. Un garçon comme ça devrait se permettre de faire des passes ou artères ou des passes un petit peu plus tendues. Et faute de Abassi, première photo, on va la revoir en ralenti cette photo, regardez. Sur la loupe, belle image. Il n'a mis plus que son corps en opposition. Il a mis les jambes et les mains. Oui, il a tendu le bras aussi sur le départ en dream. Mais marqué de Stansbury, ce n'est pas évident du tout. Cook, Kamm. Bergeron à 3 points. Ah, dommage. Et récupération de Michael Young avec Abassi qui remonte le jeu. En fait, Frédéric Forté est mieux comme deuxième arrière. On a l'impression que comme véritable meneur. Ça peut le libérer quelques fois. Vous savez, la charge d'un meneur est excessivement lourde. Il faut faire jouer l'équipe. De temps en temps, il faut scorer. Frédéric Forté est un garçon qui parcourt beaucoup, beaucoup de terrain. Et donc là, ça le soulage un petit peu. Et c'est Adams qui ne devrait pas tarder à rentrer non plus. Alors que Michael Young et Frédéric Forté viennent de récupérer un ballon chaud. 29-15. Forté. Abassi. Forté encore. Il demande à ce que la balle tourne. Il va peut-être y aller en un contre-en tout seul. Là, de toute façon, il est lancé. Il n'y a plus que ça à faire. Mauvais shoot et récupération de Michael Brooks. Bergeron. Kamm. Bergeron encore. Brooks. Et nouveau temps mort de demander par Jacqui Renaud. 29-15. 14 points d'annonce. Il y a feu, oui, mais je ne sais pas. Je n'ai pas comptabilisé les balles perdues, mais là, manifestement, il y a un manque de timing entre les joueurs. Ce sont des joueurs qui jouent à l'inspiration. Il n'y a pas certainement de jeu véritablement construit. Et contre une pression défensive telle que celle de Limoges, ça ne pardonne pas. La balle de la main, on a trouvé Stéphane pour démonter, on a trouvé Cham pour démonter. Vous gardez trop le ballon. Et quand vous démarrez un mouvement, on dirait une équipe de vieux. Courrez, lâchez-vous un petit peu, vous êtes bloqués. On a deux ponts qui nous ont marqué. Donc là, il n'y a pas trop de tactique. Ils les sermonnent essentiellement. Vous êtes une équipe de vieux, il leur a dit. Ça va peut-être leur remuer un peu les tripes. Et puis c'est vrai qu'ils n'ont pas commis de faute, mais le Valoisin, ils n'en ont fait que trois depuis le début de cette rencontre. Ça veut dire qu'ils sont loin de tout. Ils essaient d'y réveiller, si vous voulez. Ils ne sont pas dans le timing, ils ne sont pas agressifs en défense. Ils font peut-être le complexe de Limoges, alors que ce soir, ils n'avaient rien à perdre. Mais c'est également que Limoges a pris le match par le bambou. Portée et sortie, il me semble, est... Georges Adams, que vous voyez, est rentré. Le Tahitien de Limoges. Quand il est rentré, c'est Georges Adams. Ça fait toujours bien, un Tahitien de Limoges. Ça donne un peu de soleil. Il ne pleuvait pas mal. Campton, 29-15 toujours. Il reste cinq minutes à jouer. Michael Young, il est shoot à deux points. Stan ne rentre pas, récupération peut-être de Bilba. C'est Bergeron qui fait espace sur Sandsbury et faute de George Adams. On revoit cette faute d'Adam Souhé. Il y a mis... Il était placé un petit peu avant, mais on peut effectivement s'y laisser la septième faute collective de Limoges. Il y aura donc deux lancers-fonds à partir de la prochaine faute pour l'équipe de Levallois. Ça a encore été juste, un Patrick Kam. Beaucoup de difficultés pour les Levallois se démarquer. Beaucoup de difficultés pour les Levallois se démarquer. Sandsbury est mis sur le ténoir complètement pour l'instant. Timothy Kampton. Et bien, le point de George Adams, on va calmer le jeu. Sandsbury est à la fois marqué, ne semble pas au mieux. Il semble boitiller les germes. Il ne s'est pratiquement pas entraîné ces deux derniers jours, d'après nos informations. Il souffrait effectivement d'un genou, donc il n'est sans doute pas au milieu de sa forme. Il était seul. Dommage. Voilà, Michael Kampton aussi, là. Timothy Kampton, Michael Brook, ça va peut-être s'expliquer. Il s'était déjà rencontré, il me semble. Un rebond de Standsbury. Et il a forcé son shoot, il avait le temps. 29-15 toujours. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on n'a plus marqué. Un d'un côté, comme de l'autre, depuis la 13ème minute de jeu. Alors qu'on en est pratiquement à la 17ème. Bilba, 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 Bilba va rechuter à deux fois, ça ne rentre pas une fois de plus. Bonne récupération de la Bastille et deux fois pour lui. Là, cette fin de rencontre, le ressort est cassé du côté de Levallois. Les garçons ne savent plus très bien comment s'y prendre et Limoges joue à sa main. Il reste pourtant encore 20 minutes en deuxième période. Brooks à deux points. Il a marqué quatre points, Michael Brooks. 17-31. Et Abassi remonte le jeu tout doucement. Le voilà, Michael Brooks. D'accord, il va revenir tout comme Mark Mbaya. Il reste 3-18 à jouer dans cette première période. Vous voyez l'apport de l'arroi à gauche. Abassi. Marché. Marché. Et ça, c'est peut-être une petite appréhension de Georgi par rapport à ses appuis à son genou. Et temps mort de demander par Bozydermaljkovic. Premier temps mort pour le CSP. Et plus loin que le CISL, et plus loin que le CISL, et plus loin que le CISL, et plus loin que le CISL. Bonne défense. Allez gars ! Bonne défense. Bonne défense. Bonne défense. Message Champlin de Bozydermaljkovic. Grosse défense, pas de faute. Oui. Non, là actuellement, il demande à ses joueurs d'insister, donc cette bonne défense, parce que le Valois a marqué le 17.1 en faisant attention au nombre de fautes personnelles, parce que c'est la septième faute personnelle de Limoges. qui est maintenant, à partir de maintenant, il y a deux lancers. Remise en jeu pour Limoges par Stensbury, sans doute. Une petite pression, une petite presse de l'équipe de Limoges, avec George Adams sur Bergeron. Temporise, ils tendent la balle pour Cook, qui va tenter d'y aller seul, quel contre, ou quel contre de Thibauti Campton. C'était chaud, hein ? Et Sonko revient. Regardez au ralenti. Ah non, dommage. Remise en jeu par Stensbury. Cook, Stensbury encore. Stensbury toujours. Passe pour Michael Brooks à deux points, ça ne rentrera pas. Récupération de George Adams. Bonnette défensive encore de Limoges, Michel. Oui, oui, c'est difficile de... Il faut impérativement, pour battre cette défense de Limoges, jouer au basket collectivement, ce n'est pas au bout de trois passes, c'est un shoot un peu précipité qu'on y arrivera du côté de le Valois. On fait un 17 toujours d'Akoury. Ah bah si. Et à 10 secondes, il va falloir prendre le shoot sous peu. C'est sans doute Clibauti Campton qui va se charger de ça, à moins que ce soit... Ouh, la faute de Stensbury. Faute de Stensbury sur Mark M. Bayer. Faute de Terence, Stensbury. Une faute qui manque de lucidité. Vélance, Mordi, Miroge. Première faute, Terence. Première tentative ratée pour Mark M. Bayer. Il faut que ça se dépasse. Oui, il vient de rentrer, il n'est pas chaud non plus. Ce n'est pas sa spécialité, et en plus il vient de rentrer. Elle a fait de gros progrès quand même. Et la deuxième est la bonne. 32-17. Et une balle perdue, oui, sur la remise en jeu. Plutôt gagnée par Campton. Ah, là, il n'y a plus de 3 secondes. Ouh, c'est mauvais, hein. 34-17 pour l'équipe de Limoges. Non, ce qui est surprenant quand même, c'est que les garçons de la valeur de Brooks et Stensbury commettent des erreurs aussi flagrantes. Et Plantier va rentrer pour l'équipe de Levallois. Le numéro 15. Il passe sur son coup de Cooke. Bon, l'espace, on peut... Il n'arrête pas de gaspiller des ballons, les Parisiens. Et je ne sais pas quel pourrait être le remède en deuxième période. Ah, ben si. Essayez de faire sans la perdre, sans les perdre, c'est un que s'il passe consécutif. Campton, ça va bien, les balles, là. Envoi, les coups, récupération. Récupération de coups, ça va sortir. Les temps morts de demander par Limoges, en doute. Bozina Malchkovic va demander un temps morts. Jacques et Renault va sans doute apprécier. Oui, le public de Levallois manifeste son mécontentement. 34-17 pour Limoges. C'est lourd, hein, 17 points d'avance pour le champion de France à la pause. C'est mérité au vu de cette première mi-temps. D'un côté, une équipe qui joue au basket, qui défend. De l'autre côté, une équipe qui est faite d'un idéalité, qui joue un petit peu n'importe comment. Et quand on ne met pas les paniers, ça ne pardonne pas. Un peu plus de sérénité. Quand on joue des pick and roll, soyez attentifs pour qu'on puisse renverser le ballon un petit peu. Parce que sur les pick and roll, ils disent tellement qu'il faut renverser le ballon à l'opposé rapidement. Allez, garçons, un petit peu de... L'honneur, là. Maintenant, c'est l'orgueil. Il n'y a plus rien d'autre à vous dire, là. Il n'y a plus de discours ? Oui, je pense que l'orgueil, s'ils l'ont, mais s'ils l'ont individuellement, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils l'aient collectivement. Et je crois qu'il faut jouer sur le terme de l'équipe et sur le groupe, et non pas sur les individus pris un par un. Parce que ça ne peut faire qu'enfoncer le clou si toutefois vous ne mettez pas les paniers. 34-17 alors qu'il reste 1 minute et 27 secondes à jouer dans cette première période. Et c'est Frédéric Fortet qui est revenu sur le terrain. Il s'en est bien sorti car il y avait une prise à deux sur lui. Ce n'était pas facile, d'autant qu'il vient de passer 5 minutes sur le banc. Dakoury. Et faute offensive de Mark Mbaya. Ce n'est pas facile à juger une faute de ce type-là. Le règlement est assez précis. Il faut que le joueur qui porte l'écran et les deux pieds au sol dès l'instant, il est légèrement en mouvement. L'arbitre peut siffler. Bon, certains sifflent, d'autres non. Ce qui fait que les joueurs ne comprennent pas toujours d'ailleurs. 34-17 toujours et c'est Sanko qui remonte cette balle pour l'équipe de Levallois. Sanko face à George Adams. L'Auvergne. Ils sont pris défensivement aussi bien collectivement qu'individuellement. Il y a un énorme travail de toute l'équipe de Limoges et Sanko va s'enfermer. Ouh, passage en force. Et Limoges joue parfaitement bien le coup. C'est-à-dire qu'il conteste sur les joueurs d'emporteurs et dès l'instant, un joueur est en position de ballon. Beaucoup d'aides défensives. Ils se regroupent dans la raquette. Comme il n'y a pas de shooter pour l'instant fiable à Levallois, donc ils sont obligés d'essayer de pénétrer et ça ne marche pas et les joueurs intérieurs sont également très bien pris. Quand on voit Limoges jouer comme aujourd'hui, Michel, comment peut-on expliquer la défaite de la semaine dernière face à Villers-Bannes ? Vous savez, il n'y a pas d'explication. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Bon, là, Levallois ne met pas de panier. Par contre, en début de match, Limoges les a mis. Et puis donc, ça a donné confiance que je n'ai pas eu le match de Limoges dernier mais c'est peut-être l'inverse. Alors, est-ce que pour Limoges, c'était faire un match trop facile en fait ? Parce que ça n'a pas véritablement valeur de test vu ce que l'on voit à l'heure actuelle. Ben, ça, si vous voulez, si Limoges, si Levallois perd un peu son basket, c'est certainement aussi parce que Limoges joue bien. Donc, c'est quelque part positif d'autre façon et ils sont très solidaires et collectivement, c'est très bien ce qu'ils font. Donc, ça ne peut être que positif pour l'avenir après. C'est une question d'adresse pour l'équipe adverse et c'est très bien sans aucun doute. Eh bien, les Limoges ont la balle et ils pourront la garder jusqu'au shoot final puisqu'il reste 26 secondes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. C'est Forte qui a la balle face à Sonko. 17 secondes, Forte face à Sonko toujours. Bonne défense de Sonko. Il reste 8 secondes à peine. Oui, bon démarquage, surporté, shoot à 3 points, ça ne rentre pas, c'est dommage. Récupération de Market Baia qui shoot en déséquilibre, ça ne rentre pas. Et à la mi-temps, les Limoges omènent 34-17, on se retrouve dans quelques secondes. Triste 32% et surtout 13 balles perdues ce qui est énorme à ce niveau-là. C'est énorme exact et on a eu la chance d'entendre un petit peu ce que disait Jacqui Renaud à la pause à ses joueurs. Eh bien, il leur a dit essayez de montrer que vous avez de l'honneur et que vous voulez vous battre. Alors, eh bien, on va bien voir si en deuxième période tout ira bien. Une petite véléité de Stéphane Louvergne mais il est passé en touche. Voyons le voir ralenti. C'est pas évident. On n'a pas pu voir véritablement. Enfin bon, faisons confiance à l'arbitre et c'est Forte qui repart avec les deux mêmes cinq de départ que pour la première période. Timothy Campton, Dakoury, Campton encore. Alors qu'on a changé stratégiquement pour l'instant du côté de Levallois, c'est-à-dire que deux Américains se marquent donc il y a le duel Stensbury-Yong. Question d'orgueil peut-être. Et faute de Plantier, Plantier qui n'était pas la part en première période et qui est venu rejoindre ses coéquipiers. Il commet là sa première faute. Il y aura peut-être plus d'agressivité défensive pour le Levallois, ce qui n'est pas plus mal. Il faudrait qu'il tente quelque chose. Effectivement, quand on n'est pas droit, il faut défendre et jouer au basket collectivement. Milba. Porté. Dakoury, shoot à trois points. Ça ne rentre pas. Récupération de 100 coups. Il a peut-être tenté d'y aller seul, mais il s'était subtilisé la balle et Young, lui, va tenter d'y aller tout seul. Il ne réussit pas et cette fois, il y a une faute de l'Auvergne. Faute de l'Auvergne, c'est sa troisième. C'est important, ça, cette notion du deuxième tir. Beaucoup de joueurs ont tendance à s'arrêter après le premier tir et la position du ballon est très importante, qu'elle soit pour l'attaque, pour la défense. Et donc là, Young a suivi son premier tir manqué et bénéficie de deux lancers francs. Première force à suivre réussie pour Michael Young. Et la deuxième est bonne également. 11 points pour Young depuis le début de cette rencontre. 36, 17, pratiquement 20 points d'avance pour les Limonges. Plantier, Sanko, Dakoury, une fois de plus, bien pris par, Stansbury, pardon, bien pris par Dakoury. Plantier est monté haut, Cook encore, et il y a une faute cette fois-ci. Faute de Jim Bilba, il me semble. Oui, bonne agressivité offensive, le Plantier, sur ce rebond là, qui a permis, donc, dans un deuxième temps, un coup de le prendre. Et c'est la première faute de Bilba. Au ralenti, à nouveau. Première tentative réussie pour Cook. C'est le cinquième point pour Cook. La deuxième est bonne également. Six points pour Cook. 19, 36. Et Limoges repart à l'attaque avec Michael Young. Dakoury. Campton. Dakoury. Il se permet quelque face ici, je ne suis pas persuadé que ça plaise à Balchkovic, mais bon. Voilà, c'est que tout à l'heure a bonne interception de l'Auvergne. Deux fois de suite et il a fait une passe approximative. C'est l'Auvergne qui calme un petit peu le jeu. Cook. Il s'est plutôt à faire de la balle à ce moment-là de la partie Levalloisien. Plantier. Constate le manque de mobilité des joueurs de Levallois par rapport au jeu en continuité de Limoges. Ça, c'est très, très net. Un joueur à temps de dessiner de ballon, les quatre autres regardent, alors que du côté de Limoges, pratiquement les cinq joueurs sont en permanence en monde. Et ça crée bien plus de facilité, bien plus de situation. Deuxième vote pour Bilba. Plantier vient donc de marquer deux points. Il est au lancer front. Tentative ratée, récupération de Timothy Campton. 36-21 toujours pour l'équipe du CSP qui depuis deux minutes, depuis donc le coup d'envoi, n'a marqué que deux petits points, si je puis dire, sur l'ancet front et par Michael Young. Timothy Campton. alors que Stéphane Auvergne a repris Michael Young. Parfait en backdoor. Bonne agressivité défensive de Stéphane Auvergne pour contester la passe extérieure. Maintenant, il repart vers le panier. Une excellente passe à terre. Franco. Il est pris. Il est pris. Il va tenter d'y aller seul et il se bat bien mais récupération de Jim Bilba. Et Kepdod qui a sans doute commis une petite faute l'arbitre de la passe y aller. Forté. Michael Young. Dakoury. On prend le temps de lire du côté de Limoges. On ne précipique pas les passes. On donne les passes à bon escient. Ce qui donne une grande sécurité dans le jeu offensif. Oui, il y a une faute sur Timothy Campton. Il avait bien récupéré cette balle. Et il y aura donc une faute pour Plantier. et c'est sa deuxième. 38-21 pour Limoges. Toujours regarder cette incursion en ligne de fond pour Michael Young. Il lobe la défense de Plantier. Récupération de Timothy Campton juste dessous. Et là, il est contré régulièrement par Plantier. C'est net, c'est clair, ce paraît simple. Première tentative raté. Campton. La deuxième est bonne. Sept points pour l'américain de Limoges. 39-21. Sont pour face à Dacoury maintenant. et Frédéric Portet à Tristensbury. Coupe. Face à Capton. Et récupération de Richard Dacoury, mauvaise passe de couche. On vient couper les lignes de passe et donc interception. Oh, bonne passe intérieure. Bon contre de Plantier mais Michael Young était là pour en planter deux de plus. 15 points pour lui. 41-21, 20 points. voilà c'était les Limoges ont 20 points d'avance dans cette partie. Et ça ne semble pas réveiller les supporters le Valoisien qui n'y croient plus depuis bien longtemps maintenant. Stansbury. Voilà, jeu à deux tout simplement pendant ce temps-là on attend. Stansbury toujours face à Richard Dacoury il va tenter d'y aller seul il force en shoot ça ne rentre pas récupération de Timothy Campton. C'est curieux qu'on ne se rende pas compte que la solution passe par le collectif. Hébergeron va revenir sur le parquet. Frédéric Forté. Forté qui temporise il prend son temps. On a l'impression que les Limoges sont revenus à des... Deux secondes. Ouais c'était limite. Oui il a gardé le ballon assez longtemps Frédéric parce que si avant ses équipés ne se venaient pas en place suffisamment rapidement ils ont perdu la balle sur 30 secondes. et Stéphane Bergeron revient sur le parquet pour remplacer Mustapha Sonko. Ça ne va pas être facile de rentrer pour lui à ce moment-là de la partie. L'Auvergne est bien pris. Plantier. Bergeron. L'Auvergne encore va tenter face à... bien les sols face à Timothy Campton il est passé en ligne de France. Bonne défense de Campton. Regardez. Grosse défense de Timothy Campton avec seulement le poids du corps donc... Les arbitres... Poitrines. Poitrines. Je pense maintenant en plus il a un truteur. Dacoury. Forté. Bonne base sur Cappton encore. Je disais que les Limougeaux souhaitaient jouer beaucoup plus rapidement cette année. Ils ont tenté en début de saison ça ne leur a pas obligatoirement réussi. Ils en reviennent là à des bases beaucoup plus lentes. Ils n'ont pris que 22 tirs en première période. Donc là ils jouent souvent à la limite des 30 secondes. Ils travaillent. Ils travaillent en attaque et ils fatiguent la défense adverse. Regardez. On essaie de trouver le joueur en meilleure position. Et voilà. Et Bilba marque 2 points de plus. 8 points pour lui. Allons ! Allons ! Allons joueurs ! 43-21. Bergeron. Intercède pas de la nouvelle fois de Richard Dacoury. Il me dit qu'est-ce que je fais ? J'y vais tout seul ou... Je prends mon temps. Finalement il temporise et les mots jouent une fois de plus. Il repose et là ils doivent faire encore plus douter l'équipe de Levallois. Le jeu rapide n'est pas possible. La transition intensive non plus. On met en place et on joue en continuité pendant une vingtaine de secondes. Il reste maintenant 9 secondes. C'est bien fait. Et deux fois de plus pour Campton. C'est le neuvième point pour lui. Et je pense qu'il y a un temps mort de demander par Jacqui Renaud. 45-21. alors que l'on joue depuis seulement 6 minutes dans cette deuxième période. Les Levalloisiens n'ont marqué que 4 points. Tenez-vous bien. Oui, c'est une équipe qui n'est pas très défensive et donc quand on joue avec patience contre elle comme le fait Limoges actuellement on trouve certainement des solutions relativement faciles dans les 5 ou 6 dernières secondes et Limoges l'illustre parfaitement bien. Ils shootent entre la 22e et la 30e seconde et relativement facilement à ce moment-là. Balance intérieure extérieure. Balance intérieure extérieure. Magnifique bac d'or au ralenti là. Mais il n'y a pas d'aide défensive du côté de Levallois. La soirée ne va pas être guéguée pour les Levalloisiens parce que pour oublier une telle démonstration de basket ça ne doit pas être facile. Pour eux et pour l'intérêt du spectacle il serait bien qu'ils jouent bien les 14 dernières minutes. Oui. Ça serait sympa. Laudernes Plantier face à Campton alors que Michael Brooks est revenu et une nouvelle fois c'est Jim Bilbaq qui est bien sorti. Il a bien fait le tour de Michael Brooks et c'est pourtant pas facile. 45-21 toujours. Stansbury Plantier Bergeron Laudernes Planquer Bergeron C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Pour une fois qu'ils veulent garder le ballon ils n'ont pas été récompensés donc ils la perdent sur 30 secondes. Forté Campton Adams Michael Young Regardez le mouvement des joueurs de Limoges c'est absolument remarquable ils sont sans arrêt sans arrêt en mouvement sans arrêt Frédéric Portet en rajoute encore il demande encore une situation de jeu à deux il reste 8 secondes et une nouvelle situation de jeu à deux Shoot à deux points Campton ça ne rentrera pas par récupération Bergeron au rebond C'est le seul moyen un petit peu de le Valois d'essayer de mettre le feu aux poudres mais ils ne peuvent même pas passer en contre-attaque et bonne défense de Adams cette fois-ci sur Terence Stensbury Stensbury qui n'est pas dans son assiette il n'a marqué plus 4 points depuis le début de cette rencontre c'est très peu avec un pourcentage de réussite de combien en première période Michel ? 25% Embaya va revenir sur le parquet pour Limoges Adams Bilba Forté maintenant la balle tourne à une vitesse pour Limoges ce que fait Limoges en attaque au niveau du joueur en continuité est à montrer on donne en permanence des solutions aux porteurs du ballon un nouveau jeu à deux il reste 5 secondes Shoot à trois points de Bilba c'est rare de voir Bilba à trois points non mais ce qui prouve que tout le monde est en confiance et on privilégie le joueur le mieux placé et on a attaqué pendant 27 ou 28 secondes 48-21 ça ne rentre pas encore récupération peut-être des Limoges non c'est Bergeron qui a encore la balle mais belle interception de George Adams avec Stensbury qui tire un peu la jambe pour revenir en zone défensive c'est Forté Adams Shoot à trois points de George non il est refusé parce qu'il a touché le montant du chronomètre et d'après le règlement on n'a pas le droit non c'est un élément extérieur du terrain 48-21 toujours et Mark Mbaya est rentré alors que Timothy Kempton est sorti pour souffler un petit peu et puis pour faire tourner l'effectif tout simplement parce que Kempton a fait une grosse partie 48-21 et c'est Bergeron qui a la balle l'Auvergne Patrick Kamm est également revenu Michael Brooks l'Auvergne Cook Mauvais espace de Cook à l'Auvergne et de l'Auvergne à Cook Dakoury va revenir sur le parquet pour l'équipe de Limoges et c'est Forté de nous une fois de plus qui mène le jeu Adams Michael Young et il shoot très très peu Young aujourd'hui il choisit ses shoots malheureusement pour lui ça ne rentre pas sur le coup je pense qu'il s'est fait c'est aussi cermonné d'avoir tant tiré la semaine dernière 1 contre 1 sur le dribble Michael Brooks malheureuse fait prendre le ballon bonne défense de Jim Milba surtout c'est Jim Milba qui remonte la balle Forté 48-21 cela fait tout de même 7 minutes que les Levalloisiens n'ont pas marqué en seul point alors est-ce qu'ils sont maladroits est-ce que Limoges défend bien je pense qu'il y a un peu des deux mais en tout cas il y a une grosse défendre et à nouveau 25 secondes il reste 4 secondes et voilà on a marqué à nouveau dans les 5 dernières secondes ça fait 3 attaques consécutives que Limoges réussit en conservant le ballon plus de 25 secondes et ce sont les 2 premiers points de George Adams Cook et Forté est passé là 2 points de plus pour Forté c'est une démonstration à l'heure actuelle des Limoges il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain 52-21 31 points d'avance pour Limoges c'est beaucoup porté encore Michael Young il va falloir souffler un petit peu sans doute faire tourner la balle parce que le rythme a été élevé sur ces c'est difficile pour le ballon ils ne sont pas bien dans leur tête et Limoges les oblige à défendre 20 ou 25 secondes ce qui les use terriblement donc ils n'ont plus les ressources physiques pour éventuellement utiliser le jeu rapide qui est une de leurs forces donc après ils sont fatigués donc ils sont moins à droit et c'est un ensemble de choses nouveau shoot à 3 points de Jim Bilba ce n'était tout de même pas à lui de shooter autant à 3 points et là la balle n'est pas rentrée 52-21 toujours c'est le Valois qui a la balle avec Michael Brooks passe pour l'Auvergne et et contre Jim Bilba c'est le numéro 14 de Limoges Jim Bilba il y a un petit moment de demander par le Valois une fois de plus oui écoutez quand il y a 30 points il faut essayer de 31 points oui il faut essayer de de tirer les dernières cartouches 5 points en 10 minutes il faut quand même qu'on essaye d'avoir un petit peu plus d'évacité vous donner du mal en attaque mais là c'est eux qui ont le tempo du match maintenant et donc on le tempo depuis les 4 premières minutes depuis les 4 premières minutes ils jouent à la limite des 28 secondes et vous vous épuisez ils sont quand même qu'à 45% oui hein allez en avant enchaîner enchaîner des pick and roll prise de position à l'intérieur et ressortir et oui il semble un peu abattu tout de même jacques et renault là il semble impuissant vous savez un coach peut faire plein de choses mais il ne peut pas être sur le terrain et sur le banc de touche et là il est effectivement ce sont des joueurs qui jouent quand même c'est certes lui qui dirige les entraînements mais ce n'est pas lui qui a le ballon sur le terrain donc si les joueurs ne respectent pas les consignes où est la faute du coach et l'Auvergne va peut-être dérider il n'y parlait même pas dérider le compteur de Levallois qui ne bouge plus depuis la deuxième minute de cette deuxième période c'est tout de même énorme 21 points en 31 minutes ça fait peu ça ne fait pas un point par minute et l'Auvergne vient de marquer son premier point du match Forté 22,52 donc 30 points d'avance Dakoury face à Patrick Kahn George Adams ils ont manifestement travaillé avec un chronomètre toute la semaine et Frédéric Forté vient de lever la tête il reste moins de 5 secondes et 5 points 2 points de plus pour Mbaya 5 points pour lui 54,22 ah il shoot en 29 secondes c'est incroyable quand même vous voyez au ralenti Marc Mbaya est monté au-dessus de tout le monde il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un tel travail de Limoges et grosse pression défensive de Marc Mbaya qui intercepte cette balle et bon travail une fois de plus de Thibauty Campton également vous avez vu que techniquement il était capable de faire quelque chose de part du mal Campton a la position préférentielle et Frédéric Forté a décidé de ne pas lui donner le ballon parce qu'il fait respecter les consignes oui oh ben là quand Balschkovic dit quelque chose il vaut mieux respecter parce que et il reste 10 secondes oh un contre un de George Adams c'est pas mal ce qu'il vient de faire il a shooté à moins à moins de 5 secondes également donc il a des chances de revenir sur le banc c'est l'Auvergne planté par l'entier avec cette balle avec une mauvaise passe sur Michael Brooks et un changement oui là ça siffle ça siffle du côté des supporters de Levalo mais je crois que c'est un peu normal parce que c'est vrai que l'équipe locale ne fait pas grand chose pour tenter d'arrêter l'hémorragie en a l'impression qu'elle est impuissante et qu'elle regarde jouer l'équipe du Munch Charles Saint-Pierre oui enfin il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos des Français là-dessus je vais un petit peu m'insurger et Patrick Péroni remplace plantier il faut de temps en temps que les Américains soient un petit peu les leaders aussi des équipes en difficulté si on les emploie c'est un peu pour ça et sur le coup c'est vrai que Stansbury Brooks et Cook ce soir n'ont pas été à la hauteur de leur réputation alors tailler les petits Français c'est gentil mais de temps en temps il faut que chacun soit face à ses responsabilités Alams Dakoury et M. Bayard c'est une démonstration collective ce soir oui 56-22 Peroni Michael Brooks c'est faute de George Adams faute de George Adams regardez cette face Dakoury qui fait sans doute attention il voit voilà beaucoup de lucidité belle image et nouveau panier donc Marc M. Bayard 2 points de plus pour lui il en est à 7 depuis le début de la soirée Michael Brooks lui n'a marqué que 4 points également comme Terence Stansbury première tentative réussie pour Alex Limougeot il y a quelques fois allez Michael la deuxième est bonne également il reste 7 minutes à jouer Camton faute de Peroni ou de Michael Brooks Peroni sur la défensive a priori c'est Brooks Michel faute de Michael Brooks regardez au ralenti c'est bien Peroni qui fait la faute et c'est Brooks qui prend ce sont des choses qui arrivent les arbitres de basket devraient faire comme les arbitres de hockey parfois consulter la vidéo oui mais il faut qu'il réagisse immédiatement il a failli intercéter Stéphane Lauverg M. Bayard Richard Dakoury Abassi Dakoury Adam 5 2 points je serais tenté de dire qu'il a enfin les consignes mais il a réussi donc il sera pardonné Keren Stansbury 2 points pour lui aussi 58-26 ça perd un plan d'intensité avec l'avantage qu'à Limoges c'est vrai que du côté de Levallois et bien c'est pas facile non et Limoges joue bien tactiquement c'est-à-dire qu'il casse le rythme ce qui pourrait vous dire compte tenu de la faiblesse en adresse extérieure le jeu rapide de Levallois en conservant le ballon les obligeant défendre un contre un de Marc M. Bayard et le premier sera accepté Marc M. Bayard qui a du jus sur le premier dribble il va nettement plus vite que Peroni regardez là très largement regardez ça il prend deux foulées alors que l'autre n'a pas encore démarré des startings et oui c'est pas facile facile M. Bayard au lancer front et ça rentre quand tout va bien tout va bien 10 points pour M. Bayard 61-26 il est monté en deuxième rideau et Brooks a 3 points 9 points pour Michael Brooks c'est Richard Dakouric à la balle alors on revoit cette défense de Marc M. Bayard et là il y a une faute de l'Auvergne a priori ça va être la 4ème faute du numéro 13 de Levallois voilà qui est fait il va avoir du mal lui aussi à défendre alors qu'il a été l'un des plus actifs sur cette partie pour Levallois c'est une de ses qualités essentielles la défense si Adams à 3 points ça ne rentre pas récupération peut-être des Limouges voilà qui est fait puisque la balle a été sortie par les défenseurs de l'équipe de Levallois et on met en place du côté de Limoges c'est Abassi qui joue en position de meneur dans cette équipe actuellement Adam Campton à Sabrooks mais il se fait subtiliser la balle Timothy Campton ça va vite avec l'Auvergne qui marque non qui ne marque pas et en plus il a commis une faute c'est sa 5ème c'est sa 5ème c'est le métier de Richard Dacoury il s'est placé avant sur la trajectoire de Stéphane Louvergne 5ème faute pour Stéphane Louvergne il va sortir merci 5ème faute pour Louvergne et c'est Sanko qui va revenir Sanko qui n'a pas encore l'âme d'un leader c'est tout c'est certainement regardez le ralenti Stansbury passe dans le tempo à Louvergne ça va bien oui Richard est bien placé avant son coup a des qualités de basketeur mais il n'a pas encore l'âme et le mental non c'est un garçon qui s'est fait sur les playgrounds donc c'est complètement différent une deuxième tentative à 3 points de Brooks et donc c'est complètement différent le basket de 1 contre 1 et le basket en 5 contre 5 contre des joueurs qui jouent au basket qui défendent ce n'est pas du tout la même chose faute de Stansbury c'est la deuxième faute de Stansbury Michael Young va revenir à la place de Takuri et c'est rare certainement sur la fatigue de l'équipe mais bon comme sont des gagneurs l'un et l'autre avant toute chose tout a été remis au point la preuve oui première tentative réussie pour Abassi la deuxième est bonne également c'est le quatrième point du meneur de jeu qui évoluait l'an dernier à Montpellier où Cam il avait du jus sur le coup la balle n'est pas rentrée récupération rien à dire mais bon ils ne sont pas droits récupération de Cam ton 63 29 alors que là l'arbitre aurait pu siffler une faute personnelle à Cam manifestement là il a mis le coup de l'épaule il est rugueux c'est pas obligatoirement un bon point de coeur Adams il reste 6 secondes et faute de Peroni pour l'équipe de Levallois il force un petit peu son shoot et Peroni il va de bon coeur oui mais c'est ça c'est un contestant et bon ce sont des choses qui peuvent être évitées à ce niveau là voilà Timothy Campton va rentrer je pense que pour lui la soirée est terminée il a mission accomplie il regagnera Limoges en quart comme tout le monde et Michael Young est au lancé prendre il a peu marqué en deuxième période Young première portative réussie si vous voulez je crois là en seconde période Limoges a attaqué tout de jour entre 25 et 30 secondes en essayant de privilégier le joueur le mieux placé donc ce n'est pas forcément Michael Young et tous les joueurs qui se sont tout en position dans les 5 dernières secondes ont pratiquement réussi leur tir à chaque fois deuxième tentative réussie à la troisième maintenant et c'est encore raté mais récupération de Jim Bilba peut-être à moins que Mustapha Sonko aille plus vite oui faute d'abassi oui faute d'abassi inutile un petit peu parce que il peut se permettre si vous voulez il n'y a que 5 c'est la 5e faute collective seulement donc ils ont encore une marge donc plutôt que de laisser son couille à l'essai il a tenté l'interception il y a un peu d'inclacilité de Stansbury sur George Adams Ferroni bonne défense Délé Mougeot encore il mène d'un paquet de points et pourtant il continue à accentuer leur effort Patrick Cam c'est bien fait ils ont effectué une bonne rotation à 8 joueurs ce qui permet aux uns aux autres de se reposer de donner le maximum de même quand ils sont sur le terrain et notamment au plan défensif et ce sont les deux premiers points de Patrick Cam dans cette partie Bilba 64-31 les écrans sont sévères du côté de Limoges on met volontiers là les avant-bras et encore 5 secondes bientôt récupération de Jim Bilba au rebond sur ce shoot raté de George Adams s'il reste 2,55 à jouer et une nouvelle possession Yang passe à Sonko récupération de Michael Brooks au rebond sur Stansbury à 3 points la balle est bien partie elle ne rentrera pas récupération peut-être de Patrick Cam c'est Bilba qui était là c'est Bilba qui était là il a bien suivi Jim attention Dunk et voilà il a regardé derrière lui savoir s'il n'y avait aucun danger et il s'est fait plaisir 19 points pour Yang depuis le début de cette partie 66-31 Sonko Michael Brooks à 2 points position qu'il aime bien Brooks à ce endroit là 11 points pour Brooks depuis le début de cette partie à Bassi il doit être plus face à Sonko Adams 33 points d'avance pour Limoges Michael Yang il reste 11 secondes à shooter et faute de Stansbury c'est la troisième faute la troisième faute regardez au ralenti il y a bien mis tout son coeur et deux lancers première tentative réussie pour le joueur d'Ouston et Jackie Renaud a passé une gale inconfortable de soirée et un seul point pour Yang c'est rare qu'il rate des lancers front mais ça lui est arrivé plus souvent qu'on s'en compte sur sa fin de match il reste une 47 à jouer 67-33 toujours et toujours pression défensive de la part de Limoges Patrick Kahn à la limite du marché bonne pression défensive sur la fin de dribble de Siaba Sonko alors que vous ne le voyez pas sur l'écran mais Malchkovic a fait une petite recommence à Michael Young parce que tout à l'heure il a tiré un petit peu vite et c'est certainement ce qu'il est en train de lui dire oui ah ça rigole pas Adams Ambaïa voilà on attend conserve le ballon pas de prise de risque inutile Bilba et Pannier de Mark Ambaïa il est monté au dessus de tout le monde Pannier accordé alors les fautes oui fautes à Patrick Kahn et là il est allé déjà beaucoup plus haut que Brooks bon Xavier qu'en pensez-vous de cette faute de Patrick Kahn là sur le ralentier elle m'a paré sévère oui oui parce que de son bras droit de son bras droit il s'est bien protégé et dans cette situation là je crois qu'il est plus judicieux de laisser jouer mais bon les arbitres ont décidé oui son seul net à bord et Ambaïa a tout de même marqué 13 points ce soir c'est le deuxième meilleur marqueur de Limoges je vais vous dire alors que Dakourine a peut-être marqué que 3 points mais il a été particulièrement efficace en défense et Brooks qui fait une fin de match c'est très correct là il reprend un petit peu l'adresse dans ses tirs ouais c'est un peu tard 35 fois d'avance pour l'image 72-35 et on va sans doute faire la face à 10 pour la fin de match du côté de Limoges avec Abassi Abassi Ambaïa et en conserve il reste 10 secondes Adams jeu à 2 Adams pourtant c'est un dévoreur de ballons mais les consignes sont les consignes 2 fois de plus pour 6 15 secondes à jouer nouvelle interception de Limoges et et ce match de Bilba sur une mauvaise passe de Sonko il reste 6 secondes 6 secondes à jouer Limoges va donc s'imposer ici sur le score de 74 à 35 ça va justement le numéro pas tout à fait très inscrit s'apprête sur cette faute